Bonjour mesdames et messieurs co-créateurs, nous sommes le 22 février, le jour numéro 28 du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Alors, aujourd'hui c'est la loi du karma ou de cause à effet. Donc hier, ma petite vidéo a bien coupé avant la fin. Alors, je vais vous reprendre plus ou moins ce que j'avais encore dit à la fin. Et comme je le fais assez spontanément, je ne me rappelle pas tout à fait ce que je vous ai dit. Donc je ne vais pas vous rappeler de vous le redire mot à mot. Mais bon, en fait, j'étais occupée de faire le petit compte rendu en suivant les questions qui avaient été posées dans le cahier. Donc j'ai repris et je pense que j'étais plus ou moins sur ce que j'avais appris sur moi. Pendant ces 26 premiers jours. Et donc, ce que j'ai appris sur moi, mais que je savais déjà, c'est que je procrastine un petit peu quand même. Et que j'ai du mal à me mettre en action. Même si je le fais quand même. Mais il y a quand même des choses qui se mettent en action. Je fais le défi des 100 jours. Je fais plein de choses. Donc je mets mes pratiques journalières, son tenu. Tout ça, c'est OK. Mais ça reste quand même dans le vague. Parce que ça reste dans le méditatif, je vais dire. Et dans le spirituel. Et donc, on reste à attendre. OK, j'attends que ça vienne. Je demande à l'univers. J'attends que ça vienne. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, quand il est question de vraiment passer à l'action. De prendre le téléphone. De faire les choses. En tout cas pour mon business. Là, je procrastine un petit peu. Et je tire dessus. Et je traîne. Et j'attends que ça vienne autrement. Et ce n'est pas vraiment la bonne solution. Donc là, j'ai vraiment compris ça. Et décidé de mettre ça en place. J'avais aussi compris que il y a comment les pensées sur lesquelles je focalise ne sont pas toujours bonnes. Même si j'essaye de je focalise sur le positif. Mais j'essaye quand même de résoudre un problème. Et tant que je résous un problème, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et switcher et mis en place pendant ces 26 jours d'essayer non, pas d'essayer de penser vraiment au positif. Et à ce que j'ai. Et donc, être riche de ce que j'ai. Et puis, voilà. Donc, switcher mes pensées et rester sur le positif uniquement. Alors, il y avait aussi par rapport au tableau de vision, oui, rectifier, rajouter quelques petites choses. J'aime beaucoup mon tableau de vision. Mais, voilà. Je crois qu'il y a quelques petites choses que je pourrais y rajouter quand même encore. Et voilà. c'est ce que je compte faire. Et aussi, hier, je vous disais que j'allais célébrer, donc, ma plaie de partie que j'avais déjà faite. Et j'allais à la danse. Donc, hier, je suis bien allée à la danse. J'ai bien célébré et tout ça. Et là aussi, il y a déjà, enfin, voilà, une compréhension qui m'est venue parce que le NIA est quand même un peu dirigé. Donc, on suggère, en tout cas, des mouvements et il a suivi de la coach. Mais hier, elle a vraiment, elle a mis beaucoup de danse libre. Et j'ai beaucoup apprécié. D'autant plus que hier, je pense qu'un peu fatiguée et tout ça. Mais en même temps, c'était une compréhension que j'avais à prendre. J'avais un peu mal avec les pas et à me synchroniser avec les autres. Donc, je pataugeais un petit peu. J'étais un petit peu en décalage, en total décalage d'ailleurs. J'arrivais vraiment pas à suivre dans les pas. Et enfin, voilà, j'étais un petit peu à l'est. C'était encore un petit peu à Florence. Et donc, les danses libres me plaisaient beaucoup et m'aidaient. Enfin, voilà, c'était mon kiff du jour. Et donc, en en discutant à la fin de la session, de un, je me suis aperçue que je crois que j'étais une des seules à vraiment apprécier. Et que, c'est, ben voilà, c'est une liberté. Et donc, c'est une liberté de mouvement, une liberté de danser seule. Et donc, la première chose que ça m'a appris, c'est que tout le monde n'aime pas la même chose. et que, une même chose peut être appréhendée différemment par différentes personnes et dans un même groupe, une personne peut aimer quelque chose et l'autre, autre chose. Et donc, ça, c'est une des choses que j'ai compris, même si je le savais déjà, c'est juste un petit rappel. mais aussi que je pense que j'aime travailler seule et j'aime mettre les choses en place seule, ne pas devoir attendre après les autres et ne pas forcément me mouler dans le dans le moule des autres. Et donc, c'est comme pour ça que j'aime tant la liberté, j'aime tant voyager et j'aime bien me sentir libre et voyager où bon me semble et comme bon me semble sans forcément avoir vraiment un planning sur ce que j'ai à faire ou où je veux aller. C'est voir où je suis, quand je suis et dire ah ben oui, tiens, bon, j'irai bien là et suivre la synchronicité des choses et ce qui est là. Mais dans le travail, c'est pareil, je pense et que, ben voilà, donc ça, c'est une compréhension que j'ai prière et que je vous partage et que voilà, je pense que je dois vraiment mettre ça en place par moi-même et me sentir libre, un électron libre dans ce que je fais, même si je le fais comme les autres, mais le faire seul et voilà. Donc voilà, ça, c'était une décompréhension. Alors, la petite phrase d'aujourd'hui, c'est justement chaque graine que je plante aujourd'hui fleurira demain et donc, ben voilà, je plante mes petites graines et je suis sûre qu'elles vont faire de jolies fleurs et peut-être même un bel arbre, qui sait. Donc voilà, alors, je n'ai pas marqué mon intention du jour encore. Donc, quelle est mon intention du jour ? Ben, je pense que mon intention du jour est mon agenda, au fait, hier, voilà, mon intention d'hier était de mettre mon agenda en place, ce qui a été fait. Donc, mon agenda est en place grâce à un logiciel que a conseillé dans Coaching Facile David Comsi. Donc, le Trello, c'est très facile à utiliser, c'est vraiment très très chouette. Voilà, j'ai toujours eu problème avec les agendas papier, mais là, je pense que j'ai trouvé le logiciel et l'agenda qu'il me fallait. Donc, j'ai mis ça déjà en place hier. Donc, ça, c'était une bonne chose. Alors, mon intention du jour, je ne sais pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, je vais profiter, voilà, parce que là, je vais partir à la danse de nouveau aujourd'hui et du coup, après, je suis à mon travail et je n'ai pas trop, voilà, je n'aurai pas trop le temps de faire autre chose aujourd'hui. Donc, mon intention est de profiter de ma journée et demain, de vraiment m'y mettre à prendre contact et à mettre en action pour mon business. Donc, voilà, ça, c'est mon petit intention du jour. Donc, je vous embrasse. Cette fois-ci, c'est un peu plus long et j'espère que tout y sera. Mais, je vous embrasse. À demain.